Bonsoir à tous, je suis ravi de vous voir si nombreux pour cette première réunion des pauses philo, la pause philo de la rentrée. Merci à la médiathèque, à madame Wilstein et à monsieur Kreff pour l'accueil et l'organisation. Je suis Marc Schaffner, président de l'association Les Penseurs de Demain, doctorant de Gérard Bensussan de l'Université de Strasbourg en dernière année. Ce soir, nous accueillons mon collègue et ami Nicolas Quérini. Nicolas, tu as fait tes études à Besançon et à Lyon, tu as été certifié puis tout récemment agrégé et tu es professeur en place à Vissambourg actuellement. Tu as fait ton doctorat à Strasbourg sous la direction d'Anne Merker et de Paolo Diorio. Tu as travaillé sur de la connaissance de soi au devenir soi, chez Pindar, Nietzsche et Platon, d'où l'intitulé de ton intervention aujourd'hui sur Platon. Mon cher ami, je te laisse la parole. Merci Marc et merci à vous toutes et tous d'être venus aussi nombreux ce soir. Pour m'écouter, je m'excuse de m'occuper d'avoir un privilège pour m'adonner que vous n'avez pas, mais comme ça vous m'entendrez aussi mieux. Vous m'entendez bien ? Oui. Alors j'espère ne pas avoir fait trop technique. C'est un format que je trouve assez long, en fait, 1h10. Et donc si je vous ennuie, j'ai l'impression que les fauteuils sont quand même assez confortables. Donc si vous dormez un petit peu, je ne vous en voudrais pas du tout. N'hésitez pas, faites comme à votre convenance. Alors donc, comme convenu avec mon collègue ami Marc Schapner, je vais parler surtout de Platon, parce qu'il m'a demandé de parler des Grecs. Et je ferai quelques allusions aussi au poète grec Pindar, qui donc précède Platon, et aussi à Nietzsche, deux auteurs qui me sont chers par ailleurs, puisque j'ai travaillé sur tous les trois pour ma thèse. Si le geste célèbre de Socrate a tenu au fait de ramener la philosophie de la connaissance de la nature vers l'éthique, Platon a été fidèle à celui-ci, dans la mesure où il fit de la connaissance de soi le point de départ nécessaire de l'éthique et même de la philosophie. Nous voulons toutefois montrer que si la connaissance de soi nous fait entrer dans la perspective pleinement philosophique, la véritable compréhension de ce qu'elle implique fait de cet impératif bien autre chose qu'une échelle que l'on pourrait écarter une fois que l'on aurait grimpé. Elle commande, selon nous, tout au contraire, l'ensemble de la perspective philosophique, puisqu'elle débouchera ultimement sur une connaissance du divin auquel l'homme doit s'apparenter, et nous ferons de l'assimilation à celui-ci, le cœur même de l'éthique platonicienne. La connaissance de soi sera donc aussi reconnaissance du divin en soi, et travail sur soi eu égard à ce modèle. Sans faire pour autant de ce retour réflexif le problème central des dialogues de Platon, nous estimons que celui-ci n'est toutefois pas uniquement le point d'entrée dans sa philosophie, comme on le dit parfois, mais qu'il est également le « telos » en grec, donc le but ou la fin de toute vie humaine qui se prend en charge, conformément à l'adage socratique, bien connu, de l'apologie, selon lequel, le texte est au tableau, une vie sans examen ne vaut pas d'être vécue. Et je vous épargne le grec. Je commence par planter le décor, puisque, vous le savez sans doute, la sentence « Connais-toi toi-même » est inscrite sur le fronton du temple de Delphes, et elle condense en réalité une morale, une vision du monde, dont va hériter partiellement Platon. C'est à Delphes également que l'on vient interroger la Pithy, qui parle sous l'autorité d'Apollon, le dieu de la mesure, et donc le dieu de Delphes. Premier temps de mon intervention, donc le contexte où je vais vous parler des sentences ou des maximes delphiques et des sept sages auxquels elles sont généralement attribuées. Nous n'avons aucune certitude sur les auteurs de ces maximes, qui sont toutefois régulièrement rapportées aux fameux sept sages que connus la Grèce, et dont la liste varie. Je vous ai donné une liste de Diogène Laherse, en réalité le texte continuait un petit peu, et donc Diogène précise qu'il y en a d'autres qui sont parfois intégrés à cette liste. Diogène Laherse écrit « Voici ceux qui étaient considérés comme les sages, Thalès, que l'on connaît bien quand on a fait un peu de mathématiques, Solon, donc Solon c'est celui qui a mis le pouvoir au milieu, Perry et Stomesson, qui a préparé en bonne mesure la démocratie grecque, en disant qu'il faut mettre le pouvoir au milieu de sorte qu'il soit central et aussi transparent, que tout le monde effectivement puisse voir le lieu du pouvoir. Périandre, Cléobule, Chillon, Bias et Pythagos, qui sont en général moins connus. Posanias voyait, lui, dans la pitié elle-même. Je pense que vous connaissez la pitié, c'est la prêtresse d'Apollon qui exerce dans le temple, à qui on fait manger du laurier et qui doit se purifier avant de recevoir les inspirations d'Apollon et de délivrer la sagesse et les réponses aux questions que les Grecs venaient poser à la pitié. Et donc Posanias voyait, dans la pitié elle-même, l'auteur de la maxime « Connais-toi toi-même », inscrite à l'entrée du temple. Pour sa part, Diogène, l'aère sapiens, lui, que c'est Thalès, qui est le fameux auteur du « Connais-toi toi-même ». Donc Thalès est évidemment l'une des figures importantes, une des figures les plus importantes parmi ceux que l'on considérait comme les sages. Il est d'abord l'un des rares exemples de philosophe, le site Platon, dans la longue digression du Tééthète, dont je vais reparler tout à l'heure. Et il est encore une figure privilégiée de Delphes, selon Nietzsche. Et le philosophe allemand écrit, le texte est aussi au tableau, « Ce fut un grand mathématicien qui inaugura la philosophie en Grèce, de là son goût pour l'abstrait, le non-mythique. Malgré sa répudence pour le mythe, il passe pour le sage de Delphes. » Vous le savez, les pré-socratiques, dont fait partie Thalès, d'ailleurs j'ai cru entendre par Marc Schaffner qui me disait qu'il y aurait sans doute quelque chose sur les pré-socratiques plus tard, dans l'année à Colmar, et donc les pré-socratiques ont été connus pour être d'abord une philosophie de la nature. Et c'est ça justement dont je suis parti aujourd'hui, en disant que Socrate avait ramené la philosophie de la nature, d'une science physique en quelque sorte verbétique, plaçant au cœur de la philosophie, si vous voulez, la question morale. Finalement, il est plus important de savoir ce qu'est une vie qui vaut être vécue, une vie bonne, plutôt que de savoir en fond comment l'univers est réglé. Et quels sont les principes qui expliquent la physique. Les pré-socratiques, dont fait partie Thalès, eux pour le coup avaient une physique et cherchaient à connaître la nature de manière non-mythique. D'où la phrase de Nietzsche. Diogène Laherse, lui, écrit encore que lorsqu'on a demandé à Thalès ce qui était difficile, ce dernier répondit « se connaître soi-même ». Difficulté de la connaissance de soi, sur laquelle insisteront beaucoup les textes tardifs de Nietzsche, mais qui est déjà attesté chez Platon dans les lois. Voilà, je descends un peu, si j'y arrive. Je ne suis pas très à l'aise avec les ordinateurs. Voilà, donc, ça doit être l'étranger d'Athènes qui parle, mais peu importe. Et qui nous dit, voilà, « Mes amis, dirons-nous, à vous, dont l'existence ne dure à la lettre qu'un jour, il est difficile de connaître ce qui vous appartient en propre, et qui plus est de vous connaître vous-même, comme le recommande l'inscription de Delphes en ce moment précis. » Mais malgré cette reconnaissance, ce n'est pas l'affaire d'une journée, de se connaître soi-même, et donc c'est une tâche très difficile pour nous mortels, qui vivons relativement peu de temps, et dont l'existence est si brève. Malgré cette reconnaissance, cet impératif de la connaissance de soi est bien devenu comme l'âme de notre civilisation. Et Nietzsche, qui en fera la critique, mais on verra si j'ai le temps à la fin d'en parler un petit peu, Nietzsche ira jusqu'à écrire que cet impératif nous a fait entrer dans l'époque morale de l'humanité. Et je vous ai reproduit le texte à la fin de l'exemplier, mais je ne suis pas du tout sûr que j'aurai le temps d'en parler et de commenter. Marc m'avait déjà décidé pour me dire non. Mais donc voilà, vous voyez bien que chez Platon, si vous voulez, il y a quelque chose de très positif dans cet impératif qui nous fait entrer dans la période morale, en l'occurrence de l'humanité, parce qu'il faut connaître le sujet humain pour savoir quelles actions lui incombent et comment bien se conduire, j'en reparlerai. Chez Nietzsche, justement, cet impératif de connaissance de soi va aller avec toute une ère, prépare l'ère chrétienne en quelque sorte de l'humanité, et donc va aller aussi avec la responsabilité, va aller avec la culpabilité, autant de choses dont Nietzsche aimerait bien pouvoir un peu se débarrasser et dépasser. Donc, on aura, si vous voulez, une double reconnaissance, chez Platon, comme chez Nietzsche, de l'importance de la connaissance de soi, mais d'un côté extrêmement valorisé, et de l'autre plutôt décrié. Donc, chez Platon, la connaissance de soi constitue, ciblée, le commencement de l'éthique, puisqu'il s'agit donc de connaître le sujet humain afin de savoir ce qui lui revient et quelles actions lui incombent. Dans le Protagoras, Platon raconte ainsi que les sept sages de la Grèce s'étaient réunis à Delphes devant le temple d'Apollon, qu'ils offrirent à celui-ci les prémices de leur sagesse et qu'ils lui consacrèrent les inscriptions que tout le monde répète « Connais-toi toi-même, notisotone, et rien de trop, mais d'en agane. » Donc, selon la sagesse traditionnelle grecque, dont Platon se fait ici le porte-parole, et pour laquelle le « Connais-toi toi-même » est une formule équivalente au « Rien de trop », le « Solon », « Cet impératif nous enjoint de prendre notre propre mesure, la mesure de l'humain, et de ne pas nous prendre pour un dieu. » Vous voyez bien, par rapport à l'impératif, la manière dont cet impératif est souvent conçu aujourd'hui est réinterprété comme donnant de l'importance à l'introspection. Il faudrait d'abord passer beaucoup de temps pour voir comment on se conduit, essayer de bien se connaître en profondeur, ou toute la veine de ce qu'on appelle depuis la psychanalyse. Chez Platon et dans la Grèce, de manière générale, au départ, c'est absolument secondaire, et ce n'est pas du tout ça que veut dire, au fond, la connaissance de soi. C'est une connaissance qu'on appelle « spécifique ». « Spécifique », je vous rappelle, c'est relatif à l'espèce. On l'emploie souvent comme un synonyme de particulier, « spécifique », c'est que c'est relatif à l'espèce. Et au fond, dans la connaissance de soi, il s'agit de connaître, effectivement, l'être humain, de connaître aussi sa différence avec la condition divine, pour savoir ce qui revient à l'être humain, et ce que l'être humain doit faire pour accomplir sa condition. On va voir comment Platon va jouer avec cela, et j'essaierai de le montrer, il n'est pas si fidèle que ça à la tradition grecque. Donc je me suis perdu, parce que je fais comme avec mes élèves, j'ai beaucoup de digressions. Voilà, donc il ne faut pas se prendre pour un dieu, et donc l'étape liminaire de l'éthique grecque, c'est bien l'interdiction de l'hubris, la démesure, qui est le pire dévis pour les Grecs. Il est intéressant de noter aussi, à mon sens, qu'au fond, on a déjà, dans la culture grecque, une espèce de contradiction, en tout cas quelque chose d'assez antithétique, d'un côté, entre cet idéal qui nous a rejoint à respecter la mesure humaine et à mettre à distance, si vous voulez, la condition divine, et les fameux Jeux. On en parle beaucoup, parce qu'on vient d'avoir des médailles aux Jeux paralympiques. Et donc, en Grèce, sont nés les Jeux olympiques, on avait aussi les Jeux pithiques, qui se fait passer à Delphes, justement, les Jeux bismiques et les Néméennes. Et dans ces Jeux, précisément, étaient valorisés, si vous voulez, le dépassement, le dépassement de soi. Donc, on a quelque chose qui est dans la lignée, si vous voulez, de cette mesure grecque. Il s'agit, par les Jeux olympiques et par les Jeux en général, de mesurer ce que l'humain peut accomplir. Les plus grands vainqueurs à la course des chars nous montrent ce que l'on peut faire, etc. Il y a aussi des concours de citades, c'est aussi très musical, en fait, au départ, les Jeux olympiques. Et il s'agit de voir, effectivement, ce que l'humain peut accomplir de plus grand. Mais c'est aussi pour le mesurer. Et en même temps, on voit bien dans quelle mesure ça va pouvoir travailler, si vous voulez, puisque les Jeux olympiques et Pindar, en particulier, qui est le poète grec, qui versifie la gloire des vainqueurs, nous incite à nous dépasser nous-mêmes. Et Pindar va passer notre temps à nous dire que c'est à l'épreuve qu'on apprend à se connaître, c'est dans le dépassement de soi, si vous voulez, qu'on apprend à se connaître soi-même. De sorte qu'il y a quand même des clauses assez antithétiques entre les Jeux, qui se virouent aussi à Delphes, et la religion que vous avez installée, vraiment, qui est au cœur même du Temple de Delphes. Donc, conformément, si vous voulez, à cette idée, c'est bien une morale qui paraît, au départ, assez accessible à tout un chacun. C'est une morale qui est relativement commune et compréhensible, et relativement partagée et répandue en Grèce, qui est défendue à travers les sentences Delphiques. si elles sont, au moins, si elles sont, du moins, d'une manière superficielle. On verra que Platon, lui-même, va les réinterpréter et pense que seul le philosophe peut vraiment comprendre en interprétant, si vous voulez, ces sentences. Mais, a priori, effectivement, ces sentences ne demandent pas une grande profondeur philosophique. Et, donc, une historienne, Madame Delcourt, elle allait jusqu'à écrire, et je ne vous ai pas mis le texte, que, au fond, les maximes sont peu de choses, et même qu'on se demande, au premier abord, comment on a pu mettre si haut des banalités pareilles. « Connais-toi, rien de trop, qui donne caution, cours à sa ruine, occupe-toi de ce qui en veut la peine, etc. » Et Delcourt concluait ainsi, en disant, « Courte sagesse bourgeoise, mais donc le principe n'est pas insignifiant, à savoir que l'homme, pour commencer, doit prendre conscience de sa condition, qui est périlleuse. » Et, au fond, ce serait ça, le sens de toutes ces maximes. Accessible, effectivement, en compréhension, on aurait bien affaire à une sagesse de type bourgeoise, c'est son adjectif à elle, puisque, au fond, pour pouvoir ne prendre rien de trop, il faut aussi pouvoir se permettre, si vous pouvez, effectivement, vous mesurer, si vous avez besoin de mesurer vos désirs, c'est aussi que vous avez suffisamment pour avoir besoin d'accomplir une telle mesure sur votre désir. Toutefois, au fond, qu'elles proviennent ou non d'un tel esprit, ces sentences n'en défendent pas moins un idéal de modestie, de mesure, et ainsi, pour les Grecs, de piété. En effet, les sages ne redoutent rien en plus de l'hubris, je vous l'ai dit, l'hubris, c'est cette fameuse démesure qui risque de s'emparer de l'homme et de le précipiter dans le malheur. De ce point de vue-là, il y a un exemple que j'aime beaucoup et que je raconte souvent à mes étudiants parce que ça les fait rire, c'est l'exemple de Xerces qui vient, donc c'était un tyran perse, vous connaissez peut-être Xerces, et le père était Crésus. D'ailleurs, l'histoire a été rendue célèbre plus récemment, c'est l'histoire que raconte Hérodoche, le premier historien grec, qui a été rendue célèbre plus récemment par le film critiquable qui s'appelle 300, qui confond d'ailleurs Xerces et Crésus, mais bon, ce n'est pas une source historique certaine, et donc Xerces qui vient pour envahir la Grèce doit traverser au nord de la mer Nord, vous avez un bras de mer, si vous êtes très fort en géographie, ce n'est pas trop mon cas, mais la Grèce, ça va, vous avez un bras de mer qui s'appelle l'Elespont, et donc si vous êtes perse et que vous voulez envahir la Grèce, vous devez traverser ce pont, et donc Xerces qui avait une énorme armée, un million sur l'Erodote, peut-être à nuancer, je vous rappelle que le fameux un million de Perses a été relativement ralenti par 300 soldats spartiates, donc un million contre 300, on a quand même du mal à croire que ça soit passé quelque temps comme ça, mais donc avant de devoir passer les 300 spartiates, il fallait d'abord passer ce fameux bras de mer, et donc Xerces a fait construire un grand pont de bateau, donc un fameux pont de bois, et pour pouvoir faire traverser tous ces soldats, et c'est là que la mer s'est déchaînée, énorme tempête, la mer se déchaîne, et la tempête noua la moitié des bateaux, donc la moitié de l'armée d'Oxercès. Et c'est là que l'Oxercès effectivement a eu l'incarnation même de la démesure pour les Grecs, puisque Xerces se prenait pour un dieu, et donc il était extrêmement peiné pour le moins que la mer et que les éléments naturels puissent s'en prendre à lui, et donc il a ordonné à ses soldats de faire fouetter la mer. Qui à mon avis est un excellent exemple pour comprendre effectivement l'état d'esprit de la démesure, et c'est vraiment le pire des vices pour un Grec, c'est ça. D'où cet exemple qui est relativement fameux dans l'enquête d'Hérodote. Au fond, si nous, Grecs, parce que je vous rappelle que les Grecs sont à part, chez les Grecs, en tout cas c'est comme ça qu'ils le voient, les autres ce sont des barbares, si nous Grecs acceptons d'être humains et rien qu'humains, il faut accepter de combattre ces rêves insensés de puissance et cette fameuse volonté d'égaler les dieux. Et le connaître-toi-même aurait pour fonction de nous ramener à notre juste proportion dans le monde. C'est bien de cette sagesse grecque dont nous parle encore Nietzsche, nettement plus tard, dans la naissance de la tragédie, et qui s'incarne selon lui encore une fois dans la figure d'Apollon. Vous savez que ça devient une des grandes tendances de la grecque selon Nietzsche, puisque les deux grandes tendances qui expliquent tout l'art grec c'est l'Apollonien et le Dionysiaque, donc la figure polie, maîtrisée, etc., que représente Apollon et la très belle apparence, alors que le Dionysiaque c'est les forces déchaînées, les orgies, etc. Et en fond, c'est ce combat, si bien que ces deux tendances, qui expliquent la magnificence, si vous voulez, de l'art grecque. Le dieu Apollon est perçu par Nietzsche également comme la divinisation du principe d'individuation, le principe qui fait que vous allez devenir un individu particulier et que, au fond, chaque homme va se détacher, si vous voulez, du tissu humain pour devenir une figure particulière. Apollon est bien aussi conçu par Nietzsche comme le dieu des limites et de ses limites qui nous permettent justement de nous définir en retour comme un individu particulier. Je cite Nietzsche, vous avez le texte sous les yeux si vous voulez le lire, sinon j'ai vraiment du mal, en même temps que moi, c'est mieux. Cette divinisation de l'individuation envisagée dans sa dimension impérative et descriptive ne connaît qu'une seule loi, l'individu, c'est-à-dire le respect des limites de l'individu, la mesure, la mesure, au sens élénique du terme, c'est d'Asmass en allemand et ça renvoie au métron grec. Toute parenthèse, je ne vais jamais finir ce que j'avais prévu, mais bon, petite parenthèse ici, en fait, c'est important de comprendre ce qui se joue avec Apollon, avec l'importance d'Apollon et du temple de Delphes, c'est quelque chose qui change radicalement, si vous voulez, même du point de vue de la loi, l'histoire de la Grèce. Puisque avant, vous aviez ce qu'on appelait des guénées, donc des grandes familles, le guénos, si vous voulez, c'est votre lignage, le sang et votre race, en quelque sorte, en sorte que les Grèces, les Grèques faisaient remonter en fait leur famille jusqu'aux dieux olympiens. on voit beaucoup ça chez Homère. Et au fond, plus preuves vous étiez des durolympiens de Zeus et plus vous étiez un roi où votre noblesse en fait vous rendait gouvernant d'office en quelque sorte. Mais au fond, ce qui comptait dans le droit grec, dans la représentation grec de manière générale, c'est les familles. Et c'est une espèce de... il faut vraiment s'imaginer que la Grèce, c'était beaucoup des guerres de clans. Donc vous étiez beaucoup dans votre famille et si quelqu'un vous faisait du tort, vous aviez le droit du sang sur la famille adverse et donc vous aviez le droit de... je ne sais pas, on se retrouve un peu comme dans le parrain, une famille adverse tue votre petit frère, vous aviez le droit d'aller tuer le frère de la famille adverse, etc. Ce qui fait qu'au fond, le droit grec était extrêmement désindividualisé, si vous voulez. Il ne le portait jamais sur l'individu mais sur la famille. Une famille qui était coupable et qui devait payer le prix du sang à notre famille. Ce qui change avec les lois de dracon en particulier mais surtout avec toute cette morale qui se met en place à partir du 7e siècle et 6e siècle avant Jésus-Christ et donc avec l'importance du temple d'Apollon, c'est de recentrer la responsabilité sur l'individu. En ce cas, là, Nietzsche a raison. Il faut relier les Grecs. On a vraiment un recentrement sur la personne individuelle qui devient coupable elle-même et qui doit payer à un moment donné effectivement pour ses fausses qui sont elles-mêmes. de sorte que petit à petit l'individu va être détaché de son guénos d'appartenance, de sa famille d'appartenance. D'où le fait que Nietzsche relise ça en disant à un moment c'est le Dieu des limites et c'est le Dieu qui va recentrer l'individu sur lui-même et qui va le distinguer de ce qui n'est pas lui. Je ne sais pas que ce n'est pas trop technique tout ça. Je vous parle beaucoup de ma thèse et j'ai passé beaucoup de temps sur ces choses-là et je sais que ce n'est pas forcément très évident. Je poursuis la lecture de Nietzsche. Apollon en tant que divinité éthique exige des siens à mesure et afin que celle-ci soit respectée la connaissance de soi. Ainsi la nécessité esthétique du beau s'accompagne-t-elle de l'exigence du connaître soi-même et du rien de trop tandis que l'arrogance et la démesure étaient considérés comme les démons proprement hostiles à la sphère non-apollinienne. En fait, c'est de l'amysiaque qui est ici. Et dès lors comme caractéristique de l'époque pré-apollinienne de l'âge des titans et du monde extra-apollinien c'est-à-dire du monde barbare. En raison de son amour titanesque pour l'humanité Prométhée se devait d'être déchirée par les vautours du fait de la sagesse démesurée qui lui fut résoudre l'énigme du sphinx Oedipe se devait d'être précipitée dans un effarant tourbillon d'aprocité. Ainsi le dieu de Delphes réinterprète-t-il le passé grec ? Au fond ici on voit que les mythes et les tragédies apparaissent comme une réinterprétation de la mesure dionysiaque donc de la démesure dionysiaque qui est l'élément barbare par la pulsion et la mesure apollinienne. C'est le dieu de Delphes entendons la tendance apollinienne qui réinterpréterait le passé plein d'hubris des grecs et Nietzsche reste ainsi fidèle à cette tradition puisque lui aussi rapproche ici la connaissance de soi de son précepte voisin puisque le rien de trop mais de Néagad était inscrit à côté du de Nautisotone la connaissance de soi je connais toi-même sur le temple de Delphes selon Nietzsche c'est bien Apollon et l'oracle de Delphes qui vinrent sauver les grecs de leur folie et de leurs maux en leur enseignant l'art de la mesure vous voyez par rapport à ce que je vous disais avant c'est ce qu'on appelle les vieilles Zerini il y avait des vieilles déesses vengeresses puisqu'on passait notre temps en fait à s'entretuer d'un clan à l'autre puisque effectivement à partir du moment où quelqu'un vous fait du tort à votre clan et que vous refaites du tort à votre clan on sait très bien qu'on va toujours exagérer que ça n'en finit pas les films Le Parrain sont un très bon exemple pour comprendre effectivement la logique des clans qui étaient en Grèce ancienne avant justement cette importance de l'oracle de Delphes qui va recentrer la culpabilité et la faute sur l'individu qui est coupable et donc ça permettrait d'arrêter si vous voulez le cycle de la violence ça permet effectivement de mettre un point d'arrêt à ce cycle de la violence et de revenir à la mesure et donc à la paix Voilà donc jusqu'ici la connaissance de soi c'est une invitation à la mesure il faut éviter de vouloir voler trop près des dieux comme Icar pour ne pas se voler les ailes et de ce point de vue là c'est quelque chose de très ancien si vous vous rappelez dans l'Iliade lorsque Agamemnon rentre de la guerre de Troie donc sa femme est en train de préparer un complot contre lui avec Aegis si je ne dis pas de bêtises et donc elle veut absolument avant de tuer son mari qui revient de la guerre de Troie elle veut absolument avoir la faveur des dieux parce que vous avez beau préparer le meilleur assassinat du monde si les dieux sont contre vous et que les dieux ne veulent pas que vous puissiez faire cela il y a des chances que ça rate en quelque sorte et donc Agamemnon prépare si c'est bien elle elle prépare tout ça très bien elle prépare un énorme tapis rouge pour qu'Agamemnon monte sur le tapis rouge en tant que vainqueur de la K2-3 et au fond qu'Agamemnon excite ainsi la jalousie des dieux et il n'y a rien de pire il n'y a rien de plus dangereux pour un grec d'ailleurs Agamemnon refuse au départ il ne veut pas monter sur le tapis rouge et il insiste et lui dit mais qui ne joue pas avec l'envie des dieux n'est pas digne d'être enviée donc elle joue sur sa soeur fierté et effectivement Agamemnon finit par le faire et donc là K2-3 a les dieux de son côté et donc finira par réussir à assassiner Agamemnon en quelque sorte il y a quelque chose de très dangereux à vouloir voler trop haut chez les grecs en tout cas dans la tradition et de ce point de vue là le deuxième temps d'intervention sur lequel j'arrive montre que Platon effectivement suit cette tradition en bonne partie et mon troisième temps parce que j'en ai un quatrième mais je pense que je n'aime pas le temps de le faire mon troisième temps cherchera à montrer en quoi Platon d'une certaine manière aussi prépare quelque chose de très nouveau et de très hérétique par rapport à cette religion traditionnelle grecque à mon sens et ça je pense que c'est assez peu remarqué par le commentaire platonicien donc deuxième temps d'intervention Platon dans la continuité de la tradition évidemment il y a beaucoup de traces de cette sagesse grecque chez Platon et Platon évidemment récupère cette exigence de mesure de mesure un peu partout je vais je vais fouiller un peu parce que j'essaie d'aller un peu plus vite quand à la fin du Gorgias que vous connaissez peut-être pour l'avoir lu en terminale on dit souvent Gorgias en terminale c'est un très beau texte on a raison de le faire Socrate discute avec un personnage qui s'appelle Camicles qui est un sophiste assez redoutable Camicles qui défend la loi de la nature la loi du plus fort et qui nous dit au fond qu'il faut effectivement être prêt à faire tout et n'importe quoi avec la sophistique comme art de la parole extrêmement puissant vous permettra de toute façon de vous sortir de n'importe quelle situation donc même si je ne sais pas vous assassinez votre voisin vous serez un tellement bon avocat que vous pourrez vous faire excuser et vous détonner de n'importe quelle situation et vous pourrez même vous faire accuser l'innocent évidemment ça fait référence à Socrate qui est innocent au lieu de Platon et qui va finir par devoir boire la cidue à Athènes je lis un passage une réplique assez longue mais très belle je trouve de Socrate à la fin du Gorgias qui justement prône son style de vie qui va à l'encontre absolue de ce que pense Caliclès voilà selon moi quel est le but à atteindre c'est avec un tel objectif qu'on doit vivre faire que toutes ses ressources personnelles et celles de sa propre cité soient tendues vers ce but pour qu'on acquière comme condition du bonheur la justice et la tempérance faut se connaître qu'on agisse avec elles sans laisser les désirs devenir déréglés ou excessifs sans tenter de les satisfaire car ils sont un mal insatiable et sans mener non plus la vie d'un bourrien je vous ai mis grec simplement pour la sophrosounée parce que justement c'est le concept c'est la vertu par excellence de la Grèce ancienne avant Platon et qu'on traduit aussi par mesure et parfois vous la trouverez donc traduit simplement par la sagesse qui en général traduit Sophia mais ça peut être la sophrosounée parce que c'est cette vertu grecque extrêmement classique c'est cette sagesse grecque qui consiste à ne pas se prendre pour un dieu et à savoir mesurer justement ses désirs en effet l'homme qui vivrait ainsi il ne pourrait être aimé ni par un homme ni par un dieu donc là il fait révérence à Caliclès il ne peut participer à la moindre communauté et quand il n'y a pas de communauté il ne saurait y avoir d'amitié certains sages disent Caliclès que le ciel la terre et Dieu les hommes forment ensemble une communauté qu'ils sont liés par l'amitié l'amour de l'ordre le respect de la tempérance et le centre de la justice c'est pourquoi le tout du monde ces sages mon camarade l'appelle cosmos ou ordre du monde et non pas des ordres ou des règlements mais toi tu as beau être savant tu ne me sembles pas faire très attention à ce genre de choses au contraire tu n'as pas vu que l'égalité géométrique est toute puissante chez les dieux comme chez les hommes et tu penses qu'il faut s'exercer à avoir plus que les autres en fait tu ne fais pas attention à la géométrie c'est-à-dire que dans Timé il y a cette phrase célèbre qui aurait été écrite devant l'académie de Platon l'école qu'a forgé Platon sur laquelle nul n'entre ici ce n'est géomètre il faut être géomètre pour être philosophe la nature selon Caliclès selon l'adversaire de Socrate réclame toujours plus selon Caliclès c'est un pas défendre un droit du plus fort selon Caliclès il faut toujours augmenter le désir qui vous est naturel il faut augmenter ses désirs sans se soucier de cette augmentation à l'infini mais ensuite il faut se rendre capable de contenter ses désirs et donc il faut se rendre évidemment le plus puissant possible Caliclès c'est vraiment une espèce de Scarface moderne c'est vrai qu'il faut un peu s'imaginer excusez-moi pour l'image mais un peu comme Scarface avec la cocaïne des jeunes filles des Ferrari et sa grande piscine le but de Caliclès c'est ça et à l'époque actuelle ce serait les mecs qui font leur clip de rap avec tous ces trucs là etc ce qui n'est évidemment pas le but de la vie pour Socrate vous l'avez compris au fond ces désirs déréglés qui proviennent d'une âme déréglée comme le tira Phileb ces désirs déréglés ne sauraient de toute façon trouver de satisfaction durable puisque justement ils sont insatiables plus on augmente son désir si vous voulez plus on suit ses désirs et plus ses désirs sont puissants et plus ses désirs nous tiraillent si vous voulez de toute sorte qu'il faut nous-mêmes mettre une mesure à ce désir puisque ce désir n'a pas de mesure par lui-même donc c'est le sujet désirant dans un mouvement maîtrise de soi qui doit mettre une fin à ce désir ce que vous dit Socrate au fond puisque l'on ne peut pas tout posséder que ce désir va toujours aller plus plus loin et plus fort la seule manière de ne pas être pauvre c'est de mettre nous-mêmes une maîtrise par rapport à ce désir et de s'imposer à nous-mêmes une maîtrise et c'est comme ça qu'on ne sera pas pauvre au sens où on ne désirera pas plus que ce que l'on a alors que Caliclès pense qu'effectivement il faut toujours avoir plus et le problème c'est que malheureusement c'est assez infini ou heureusement la réputation de Socrate dans ce texte passe elle aussi par rapport à par un appel à la nature Caliclès en appelait la nature en disant la nature c'est le droit de lui le plus fort donc il faut devenir le plus puissant possible Socrate dit lui aussi au fond c'est la nature que tu ne comprends pas la Caliclès toi qui n'es pas géomètre tu n'as pas compris que la nature ce Cosmos était géométriquement si vous voulez régler Cosmos le terme grec de Cosmos c'est pas simplement le monde c'est aussi l'ordre Cosmeï en grec c'est ordonné et donc le Cosmos c'est nécessairement un monde qui est à la fois rationnel ordonné mathématique de telle sorte que l'homme qui connait le monde la connaissance de soi doit nous amener par la connaissance du monde doit pouvoir voir effectivement ce qui correspond à chacun ce qui correspond à chaque espèce et s'en contenter la mesure humaine de ce point de vue là est bien cosmique selon Socrate l'homme qui respecte cette mesure en ne prenant rien de trop au lieu de vouloir prendre plus que les autres trouve sa juste place dans le Cosmos ce qui rend en retour possible dit Socrate la communauté humaine donc Platon va ainsi articuler la connaissance de soi à celle du monde et on va voir qu'au fond l'imitation du divin parce que les astres sont des dieux pour Platon l'imitation du divin va être paradoxalement une condition de la tempérance pour Platon parce que au fond c'est la contemplation de ce modèle astral qui va nous permettre de régler un mouvement psychique je vous laisse une mini parenthèse sur le Timée qui est un dialogue assez difficile mais donc pour comprendre ce que nous dit Platon parce que sinon de quoi il nous parle Platon avec ses fameux dieux il faut comprendre que les dieux dont parle Platon ici en fait ce sont les astres or les astres pour Platon ils ont une circulation parfaitement régulière autour du ciel et parfaitement circulaire puisque le cercle était la figure parfaite pour les grecs comme pour les pythagoriciens de telle sorte que vous le savez peut-être quand Ptolémée qui va faire de l'astronomie et expliquer au fond va faire une carte une représentation de notre cosmos Ptolémée va avoir un petit problème c'est que quand vous vous expliquez que les astres qui tournent autour de la Terre ont une rotation absolument circulaire vous vous retrouvez avec un peu d'avance si vous voulez si vous calculez le moment effectivement où le soleil va revenir et que vous tracez une trajectoire circulaire le soleil va arriver qu'un peu d'avance parce que vous le savez les astres font des ellipses et non pas des cercles de telle sorte que Ptolémée qui veut garder cette figure circulaire qui est vraiment la figure par excellence pour les grecs va s'ingénie à penser que les astres à un moment donné font ce qu'il appelle des petites ellipses donc un astre tourne comme ça il va faire une petite ellipse sur lui-même et il va repartir ce qui explique effectivement que les astres arrivent un peu en retard mais donc ces astres sont des dieux pour Platon parce que justement les astres n'errent pas et donc on les nomme très mal en grec en disant que ce sont des planètes parce que planète ça vient de planéo et en grec planéo ça veut dire errer or justement les astres n'errent pas du tout les astres ont une circulation parfaite et c'est pour ça qu'ils peuvent servir de modèle au fond nous ce que l'on doit faire en tant qu'homme c'est retrouver cette perfection de la régularité et ne pas être perturbé trop par ce qui arrive de dehors et donc là on comprend que Platon prépare de ce point de vue là le stoïcisme le stoïcisme qui vous dira qu'il faut se rendre absolument indifférent à ce qui ne dépend pas de vous et donc vous êtes le plus régulier le plus constant avec vous-même et de ce point de vue là la religion astrale est un modèle parfait pour Platon je fais beaucoup trop de digression mais ça je vous rassure je fais vraiment comme avec mes élèves avec mes étudiants je fais beaucoup trop de digression donc j'avance un peu plus Calicles manque lui cette mesure il ne respecte pas la mesure humaine parce qu'il n'est pas géomètre parce qu'il n'a pas conscience que le cosmos obéit à une géométrie et qu'à chaque espèce qu'à chaque être revient ou bien à une certaine part on l'a dit la tempérance est condition de l'amitié et condition de toute politique dans toute communauté politique pour Platon parce que justement la tempérance est évidemment nécessaire à la mesure de ce que l'on est et à la prévention de ce que les grecs appellent la pléonexie le désir d'avoir toujours plus et aussi de l'acrasia le fait de ne pas pouvoir se métier de soi-même tant que vous n'avez pas de tempérance on comprend bien pourquoi effectivement l'amitié ne sera pas possible comme la communauté politique qui ne sera pas possible puisque qu'est-ce qui se passe si j'ai arrêté mes références aux films de gangsters mais qu'est-ce qui se passe dans tous les films de gangsters quand justement vous avez plusieurs malfrats qui veulent un trésor il y en a toujours un qui part avec parce qu'on veut toujours plus et donc l'amitié n'est pas possible on ne peut même pas se mettre d'accord sur ce que l'on va rapporter il y en a toujours un qui veut tout pour lui parce qu'on en veut toujours plus et donc sans tempérance sans mesure de soi sans mesure de ce qui nous revient de la part qui nous revient effectivement toute amitié toute communauté devient impossible le philède explique également que les tempérants ne font finalement rien d'autre que de respecter cette Maxime Delphique alors je suis désolé je n'avais pas vu que je ne le texte pas tout en bas donc vous avez fait la fin du texte avant Socrate parle répond donc est-ce dans la démesure rubret que tu vois les plus grands plaisirs je ne dis pas les plus nombreux mais ceux qui l'emportent par la véhémence et par le degré ou bien est-ce dans la vie tempérante réfléchis bien avant de répondre Protarque répond mais je comprends ce que tu demandes et j'y trouve une grande différence car les tempérants j'imagine ont toujours comme frein la Maxime traditionnelle cette interdiction rien d'autre mais une agane à laquelle ils obéissent quant aux intempérants et aux débauchés la violence du plaisir les possède jusqu'à les rendre fous et les faire crier comme des furieux Socrate bien citant le tinsime c'est évidemment dans quelques états vicieux de l'âme et du corps et non dans la vertu connaissent les plus grands plaisirs et les plus grandes douleurs l'homme tempérant évite ainsi selon Socrate les extrêmes les plus grands plaisirs comme les plus grandes douleurs et le rien de trop en même temps fonctionne bien comme une interdiction il met un point d'arrêt à la peyronne à l'infinité du désir qui ne serait trouvé de fin par lui-même et le sage patonicien préfère ici bien une vie douce et sacrifier du plaisir les plus intenses pour ne pas subir également les plus grandes douleurs si je ne sais pas si c'est le plaisir le plus intense pour vous mais si vous mangez tout un gâteau au chocolat le gâteau au chocolat c'est très bon mais là si il y a un excès de désir et de plaisir le gâteau au chocolat évidemment le plaisir se transforme en douleur donc le filet va nous parler aussi de plaisir pur par distinction avec ses plaisirs impurs non pas au sens où ce seraient des plaisirs diaboliques si vous voulez mais au sens qu'ils ne sont pas mélangés le plaisir pur de faire de la philosophie par exemple vous allez me dire au bout d'une heure dix vous aurez peut-être mal à la tête donc ce ne sera plus un plaisir pur il y aura de la douleur et alors que les plaisirs sensuels et les plaisirs qui vont avec pour Platon donc le plaisir de la nourriture si vous êtes en l'excès si vous buvez trois côtés de champagne si vous mangez tout un gâteau au chocolat normalement le plaisir se transforme en douleur ou alors c'est que vous avez une très grande capacité à manger du chocolat et à boire du champagne donc la maxime rien de trop fonctionne pour les hommes comme une interdiction à laquelle ils vont obéir de sorte qu'elle oblige à la manière du devoir kantien dans un texte du guet savoir Nietzsche fera également la connaissance de soi une sorte de devoir et donc il faut selon lui justement pouvoir s'écarter pour devenir soi j'aimerais noter en fait des à présent si vous voulez que toute la différence au fond entre ces deux impératifs chez Platon se fait là au fond le premier Médénagane rien de trop en reste à la surface c'est justement ce dont hérite Platon c'est l'impératif de la tradition etc on en reste à la surface et c'est effectivement un impératif de prudence puisque au fond le Médénagane arrête un élan le second dont Isotone connaît-toi toi-même lorsqu'il est bien compris selon Platon est au contraire un principe dynamique puisque justement la connaissance de soi va nous orienter vers notre véritable autos notre véritable soi et donc nous pousser à nous accomplir et de ce point de vue là alors que les traditions si vous voulez les faisaient fonctionner comme ensemble et on les faisait de l'un l'équivalent de l'autre nous allons voir au fond que chez Platon la connaissance de soi va nous conduire finalement d'une certaine manière à nous éloigner du rien de trop voilà donc là je vais sauter tout un passage comme une excène peu importe pour pouvoir avoir le temps quand même de vous parler un peu de la manière dont Platon dépasse cette position traditionnelle grecque et je vais jusqu'à dire qu'il y a quelque chose de presque prométhéen chez Platon au moins à un niveau et c'est de ce point de vue là si vous voulez que je pense qu'on remarque pas cet aspect de la philosophie platonicienne et que le rappel de ce grand théorie de Platon nous permet de mesurer quand même l'écart qu'il va produire par rapport à cette tradition grecque donc troisième temps Platon dépasse cette position traditionnelle grecque dans la Sybiade Platon nous apprend que nous ne sommes pas notre corps parce que vous le savez si vous mettez un petit peu Platon nous ne sommes pas notre corps nous sommes encore moins nos vêtements et nos possessions mais nous sommes avant tout notre âme et avant tout même la partie pensante de l'âme nous sommes une pensée avant tout pour Platon on pense l'homme pense tellement bien qu'il pense divinement il pense excellemment comme un dieu de telle sorte qu'au fond une vie sans examen comme des socrates mais une vie sans pensée une vie qui ne prend pas le temps de se penser elle-même est une vie qui est intra-humaine pour Platon or justement l'âme chez Platon est immortelle et nous apparente au divin le paradoxe ici c'est que au fond la condition humaine s'accomplit la condition humaine accomplit son félos dans une immortalité dont elle trouve le modèle dans la vie divine dans la vie divine au fond le modèle d'une vie immortelle je voulais dire c'est celui d'une vie qui est parfaitement égale à elle-même qui n'est pas à la différence de la vie humaine qui n'a pas encore redressé ses révolutions psychiques et qui donc elle le philosophe lui aspire à cette vie divine et cherche effectivement à se mesurer donc la connaissance de soi est au fond reconnaissance de notre immortalité ce qui nous porte aux limites et peut-être au-delà de la condition humaine comme le note Luc Brisson et Jean-François Prado que vous connaissez peut-être ce sont les traducteurs de Platon dans l'édition GF on voit souvent c'est moi cette conception de l'immortalité au fond ne devait pas être très ancienne à la fin du 5ème siècle ni très répandue et c'est là effectivement que je voudrais insister puisque Platon fait quelque chose de relativement nouveau par rapport à la manière dont il la comprend je cite Luc Brisson Jean-François Prado est-ce que j'ai mis le texte et ben non on prépare presque sur un bar la notion d'une âme immortelle et indestructible a mis du temps à se répandre dans la mesure où elle récusait la nette séparation établie entre les hommes et les dieux séparation qui constitue un trait fondamental de la religion grecque archaïque si son âme est immortelle et surtout indestructible l'homme s'apparente à la divinité à laquelle il doit chercher à s'assimiler cette assimilation constituant l'idéal philosophique de Platon il a donc fallu attendre que cette séparation soit conçue de façon moins absolue pour que l'idée de l'immortalité et de l'indestructibilité de l'âme se développe et se répande le geste de Platon a donc selon nous quelque chose de prométhéen dans la mesure où Platon arrache au dieu l'immortalité qui les caractérise qui les caractérise en propre et qui constitue ainsi leur appanage pour la donner aux hommes si vous relisez l'Iliade vous allez voir que l'immortalité qui était celle des héros homériques n'est pas du tout enviable qui n'est pas du tout la même c'est une espèce d'existence fantomatique dans la déesse etc donc rien qui fasse vraiment rêver en refusant au contraire que l'immortalité pleine et entière soit le privilège des dieux Platon porte ainsi la condition humaine au-delà d'elle-même étant à la confondre dans une certaine mesure avec la condition divine ainsi la connaissance de soi doit déboucher sur un devenir soi et se traduit ultimement comme une tension vers un au-delà de soi vers un horizon divin au fond s'il s'agit en premier instant de comprendre que l'on est une âme et non un corps comme l'ensemble de l'œuvre de Platon y insiste cette connaissance n'est pas du tout un point d'arrivée absolu puisqu'il ne suffit pas de se connaître comme étant une âme pour pouvoir se déclarer comme sage et en n'ayant plus rien à faire si vous voulez la sentence Delphique n'est pas à comprendre ici comme une connaissance abstraite une connaissance qu'on qualifierait aujourd'hui de théorique oubliant que la théoria la contemplation chez Platon rejaillit ce sujet connaissant connaître pour Platon c'est immédiatement se transformer si vous voulez quand on fait de la philosophie c'est pas juste lire des textes et réfléchir sur le monde de manière théorique comme on se représente aujourd'hui un philosophe peut-être je ne vais pas dire du mal de Sartre mais peut-être un philosophe qui simplement réfléchirait sur le réel sans que ça le transforme pour Platon il est impossible de faire la philosophie sans être absolument transformé par cette connaissance de telle sorte que la distinction entre théorie et pratique ne fait pas sens pour Platon si vous voulez et donc la connaissance de soi est bien un principe dynamique l'âme ne cesse de se travailler elle-même à partir de cette connaissance dans le thééthète quand Platon réfute Protagoras qui est donc aussi un sophiste qui vous disait que l'homme est la mesure de toute chose ça renvoie à la conférence que j'ai faite d'ici il y a trois ans au fond quand Platon réfute Protagoras on voit bien que Platon ne se contente pas d'une mesure humaine précisément le geste très intéressant à mon avis aussi de Protagoras c'était d'évacuer le divin Protagoras c'est une espèce de philosophie phénoménaliste si vous voulez où au fond la connaissance s'arrête à ce qui est objet de phénomène à ce qui est objet de connaissance directe à ce dont on fait l'expérience nous-mêmes on dit Protagoras au fond les dieux on n'a pas l'expérience et au fond on n'a pas besoin des dieux pour savoir comment la communauté humaine doit s'organiser et donc Protagoras met le divin à distance en disant l'homme est la mesure de toute chose l'homme doit devenir la mesure de toute chose c'est à l'homme de régler effectivement les rapports qu'il a avec lui-même et que les hommes ont entre eux donc évacuation effectivement du divin comme ce qui devrait nous donner en fait le là si vous voulez chez Platon justement on va réjuter Protagoras et Platon répond aux lois en disant ce n'est pas l'homme qui est la mesure de toute chose comme le croient certains dans Protagoras c'est bien le dieu lui-même puisque l'homme ne peut pas être sa propre mesure comme il est changeant etc seul ce qui est parfait peut servir de mesure donc seul le dieu peut nous servir de mesure c'est pas le dieu qui sont les astres etc donc pour suivre le dieu on va devoir se rendre semblable au dieu et donc le paradoxe ici de la formule sur laquelle il faut imiter le divin c'est que le dieu c'est que l'homme si vous voulez trouve dans le divin donc en dehors de lui-même sa propre mesure paradoxe redoublé chez Platon par le fait que c'est en faisant preuve de tempérance que l'on se rend cher au dieu alors que l'on pourrait penser qu'il faut tendre à repousser les limites de l'humain pour se rendre divin mais cela signifie pour Platon si vous voulez d'emblée que l'homme est apparenté au divin et qu'il peut bien s'assimiler à celui-ci d'une certaine manière imiter le divin c'est précisément suivre cette mesure divine prendre le dieu comme modèle ce dont se rend capable le philosophe alors je m'excuse je prends un tout petit peu de temps pour avancer parce que sinon je ne vais pas y arriver je repars du texte de Pindar que vous avez les Néméennes 6 vers 5-7 au fond il y a quelque chose qui prépare un petit peu ce que c'est Platon et en même temps on voit toute la différence quand Pindar parle du guénos dont je vous parlais tout à l'heure du lignage de la race et qu'on faisait remonter effectivement ce lignage au dieu on voit bien que Pindar maintient une distinction radicale entre l'espèce humaine et l'espèce divine je cite les vers il y a la race des hommes il y a la race des dieux il y a une vraie dilution entre la race des hommes et la race des dieux à la même mer nous devons de respirer et c'est là que si vous voulez se prépare quelque chose que va continuer Platon à la même mer nous devons de respirer les uns comme les autres mais nous sommes séparés par toute la distance du pouvoir qu'on nous attribuait l'humanité n'est que le néant et le ciel des reins résident des dieux demeurent immuables cependant nous avons quelques rapports avec les immortels par la sublimité de l'esprit et aussi par notre être physique quoique nous ignorions quelle voie le destin tracé pour notre course jour et nuit au 4ème siècle Platon fait bien une forme d'interprétation philosophique d'un trait culturel prégnant dans la poétique grèce simplement j'estime que Platon va approfondir cet aspect et rapprocher davantage l'homme du divin que n'ont jamais osé le faire les grecs avant lui qu'il y ait bien deux races instinctes n'empêchent donc pas qu'il y aura quelques rapports entre les hommes et les dieux mais l'emploi platonicien du terme de sungenéga qui renvoie au genos mais donc c'est une origine commune le sun en commun l'emploi du terme sungenéga que Platon fait régulièrement notamment en Timée vise à gommer cette dualité pour penser une origine commune et donc faire remonter notre origine du côté du divin je cite un texte de Timée c'est la fin de Timée Platon qui écrit nous pouvons affirmer très véritablement que cette âme notre âme l'âme humaine notamment la pensée qui est la seule partie de l'âme qui va résister à la mort cette âme nous élève au-dessus de la terre en raison de son affinité avec le ciel et nous renonce une guénéga car nous sommes une plante non point terrestre mais céleste toute vie humaine qui se contenterait d'être terrestre serait une vie oublieuse de son origine et de ce qui fait sa dignité c'est-à-dire une vie manquée et vous savez tout le renversement que va faire de ce motif Nietzsche dans un intrustra quand Nietzsche vous dira au contraire restons fidèles à la terre les hommes doivent rester fidèles à la terre et donc trouver des valeurs qui partent de la vie et qui partent de la terre sans derrière-monde sans les chercher des valeurs au-delà effectivement du monde dans ce qu'il appelle les mêmes derrière-monde au contraire chez Platon si nos racines sont célestes et non point terrestre puisque notre on est une plante céleste donc nos racines sont en haut si nos racines sont bien célestes il faut d'en plus comprendre que l'opposition stricte entre l'espèce humaine et l'espèce divine va être largement remise en cause j'en viens à un passage du Carmide que j'aime beaucoup Christias parle je rougirais moins d'avouer mon erreur que d'accorder qu'on puisse être sage sans le savoir car pour mon compte je définirais volontiers la sagesse la connaissance de soi-même donc nos caines et outon d'accord avec l'auteur de l'inscription de Delphes cette inscription en effet me semble être la parole de bienvenue que le Dieu adresse aux arrivants à la place du salut ordinaire réjouis-toi trouvant sans doute cette dernière formule déplacée et jugeant que nous devons nous inviter les uns les autres non à nous réjouir mais à être sages de cette façon le Dieu adresse aux arrivants un salut bien supérieur à celui des hommes et c'est ce qu'a compris l'autor de la dédicace si je ne me trompe le Dieu en guise de salut leur dit en réalité soyez sages mais il le dit en sa qualité de devant sous une forme énigmatique sois sage ou connais-toi toi-même c'est au fond la même chose ainsi que les résultats du texte et que je le soutiens mais on peut s'y tromper et c'est ce qui est arrivé aux auteurs des inscriptions suivantes Médène Lagann donc rien de trop caution à tel malheur comme il voyait dans le connaître toi-même un conseil et non un salut du Dieu ils ont voulu apporter à leur part à leur tour pas de bons conseils ils ont fait des inscriptions dédicatoires je n'ai pas tant expliqué ici pourquoi mais au fond c'est indifférent Socritias dans ce passage qui parle et non Socrate au fond ce que fait Platon ici c'est d'interpréter c'est pour ça qu'effectivement ce n'est pas une sagesse si simple que ça pour Platon cette sagesse inscrite dans les sentences delphiques il y a bien une part d'interprétation de cette parole delphique puisque son sens n'est pas immédiatement clair et que le Dieu nous dit Platon a prononcé cette parole en qualité de devin osmentis en règle en effet cette parole nous invitant à nous connaître nous-mêmes ne doit pas être comprise comme un salut ordinaire qui nous enjoindrait de nous réjouir puisque le procepte effectivement nous invite à nous connaître le procepte qui nous invite à nous connaître et bien dans un premier temps un appel à la modestie qui nous dirait quelque chose comme ne te crois pas trop savant tant que tu ne te connais pas toi-même ça nous rappelle l'apologie de Socrate et il ne faut pas oublier qu'en première instance ce n'est pas un salut d'égal à égal ce salut est divin ou sacré hierôme en grec c'est un salut qui nous vient d'en haut et en un sens il méprise les hommes et leur suffisance donc a priori au départ c'est bien la mesure d'une excellence supérieure qui est présentée ici on pourrait l'entendre comme ne te réjouis pas petit humain de ton savoir du moins quand tu ne te connais pas toi-même et ce n'est qu'à ce stade lorsque tu te connaîtras toi-même que tu pourras véritablement te réjouir et que tu seras apparenté au divin bref donc l'homme ne doit pas se réjouir d'être homme d'être humain et être rien que humain si vous voulez et donc il doit chercher à dépasser sa condition accomplir le meilleur dont elle dispose etc c'est en ce sens nous dit Platon que ce serait tromper les auteurs des autres inscriptions d'Elphique qui n'ont pas suffisamment interprété sa juste profondeur le connaître toi-même formule qui n'est donc pas un simple conseil de prudence comme le pensait la tradition mais une salutation divine ou sacrée ainsi de manière assez étonnante l'interprétation pathonicienne semble bien construire ici une distance entre ce précepte et celui qui nous dit rien de trop et de nagan la connaissance de soi ne serait donc pas simplement un appel à la modestie un conseil prenant l'hubris d'éviter l'hubris c'est bien un salut c'est bien un salut du Dieu or si ce Dieu nous salue c'est qu'il reconnaît effectivement cette parenté de l'homme avec sa propre condition donc ce salut est bien une invitation à prendre conscience de ce qu'il y a de divin en l'homme et alors le manque de mesure se renverse si vous voulez le manque de mesure ça devient une vision étriquée ça devient le fait de ne pas comprendre que l'homme doit se porter vers ce qu'il y a de plus noble et de meilleur que lui et donc vers la condition divine je passe un peu sur le phèdre j'avais effectivement prévu quelque chose qui devait durer 3 heures je pense et quand on lit chez soi ça va toujours beaucoup plus vite incorrigible tout à fait et je ne me corrige pas du tout j'ai combien de temps encore cher monsieur Schapner il te reste un quart d'heure mon franc ah mais ça va je pensais que j'avais moins de temps que ça c'est parce que je suis généreux d'accord c'est gentil d'accord donc je vais enfin un tout petit peu parler du thééthète puisque c'est dans le thééthète si vous voulez qu'est formulé cet impératif de l'assimilation au divin l'homme doit s'assimiler au divin et de telle sorte que l'homme doit fuir d'ici vers là-bas puisque comme le dit le texte il est impossible que les mots disparaissent car il y aura toujours nécessairement un contraire du bien je ne lis pas tout le texte je lis simplement le début il est tout aussi impossible qu'il ait son siège parmi les dieux et évidemment déjà premier essai de théodyssée le mal ne vient jamais des dieux mais il vient des hommes c'est la nature mortelle et le lieu d'ici bas que le parcours fatalement s'arronde cela montre quel effort s'impose il faut s'évader au plus vite d'ici vers là-haut l'évasion c'est de s'assimiler à Dieu dans la mesure de possible or on s'assimile en devenant juste et pieux avec le concours de la pensée donc il faut s'évader d'ici vers là-bas puisque justement le mal est sur terre le mal est parmi les hommes et donc tant que l'on cherche pas à s'enfuir au plus vite l'aquista en grec tant que l'on cherche pas à s'enfuir on s'expose à la corruption du monde et c'est là que commence pour Nietzsche un trait assez dangereux de la philosophie qui consiste à vouloir fuir le monde et c'est pour ça que Nietzsche ira jusqu'à dire dans le crépuscule des idoles un texte assez célèbre qu'au fond Platon a été lâche devant la réalité qu'il s'est enfui dans l'idéal dans les arrière-monde parce qu'il n'a pas accepté si vous voulez de se battre avec la réalité la reconnaître la réalité pour ce qu'elle était donc ce qui m'intéressait en fait de ce point de vue là si vous voulez c'est de montrer que notre nature est divine et que en acceptant que au fond l'immortalité nous concerne de plein pied et que ce soit pas une immortalité de seconde zone comme dans l'Iliade Platon effectivement arrache un privilège divin pour le donner aux hommes de telle sorte que de ce point de vue là Platon dépasse vraiment une position traditionnelle qui nous dirait qu'il faut vraiment garder une séparation radicale entre les hommes et les dieux là on a un glissement un glissement très fort et même puisque l'homme ne va jamais pouvoir s'accomplir s'il reste dans sa position en quelque sorte s'il n'est pas en train d'essayer de s'accomplir et de se rapprocher du divin de telle sorte que l'homme si vous voulez est l'animal il y a le legoz forcément c'est un animal très particulier pour Platon il y a un legoz qui permet de connaître le monde de dire le monde et d'en parler l'homme en fait a la position la moins confortable vous voyez bien on disait tout à l'heure que dans le cosmos chaque espèce avait sa part chaque espèce avait sa position et au fond on peut assez facilement penser que le cochon chez Platon fuit assez facilement sa vie de cochon et qu'il n'a pas grand chose à faire pour accomplir sa fonction en quelque sorte nous on a un animal très particulier parce qu'on a la pensée qui nous rend aussi divin par ailleurs même si on est aussi bestial je vous rappelle que pour un grec ça ne fait pas un pli qu'on est un vivant qu'on est un zone on est bien des animaux mais l'homme est un animal très particulier puisqu'il a cette pensée et donc on est dans une position d'entre deux très inconfortable où on est à la fois tiraillé si vous voulez vers le mal et vers le bas par nos conditions corporelles mais aussi qu'au fond pour nous accomplir il faut aussi qu'on aille vers le haut qu'on aille vers le ciel qu'on prenne comme modèle le divin pour s'accomplir véritablement en tant qu'homme peut-être sans que la position humaine est extrêmement inconfortable voilà donc ça c'était là-dessus que je voulais conclure sur ce point et en fait j'avais prévu un dernier point mais sur lequel au fond je n'aurais pas tant de m'attarder je voudrais simplement en dire quelques mots puisque j'avais quand même un peu la promesse en passant sur l'idée que la connaissance de soi renverrait simplement à un niveau spécifique et donc je vous ai dit tout à l'heure en passant que contrairement effectivement à ce qu'on comme la façon dont on entend aujourd'hui la connaissance de soi ça ne vise pas l'introspection mais d'abord une connaissance de l'espèce de l'espèce humaine de ce qui lui revient etc et dans cette ligne interprétative qui est beaucoup très vraie je pense que souvent on a tendance à exagérer si vous voulez la connaissance de soi comme simplement connaissance de l'humain chez Platon et à penser qu'au fond on se connaît soi-même on devient divin qu'en dissolvant qu'en mettant à distance notre individualité si vous voulez et je pense que ce modèle en fait est assez exagéré et c'est un modèle qui est très néo-platonicien chez Platon ça ne fait pas un pli il faut effectivement reconnaître que notre intellect coïncide avec le monde des idées en quelque sorte et c'est là qu'on se connaît soi-même puisqu'il y a une coïncidence entre notre intellect particulier et le monde des idées de cette sorte qu'en fait on s'oublie soi-même on oublie son individualité dans ce mouvement chez Platon ce modèle en fait n'est pas du tout si évident et si une connaissance de l'homme est évidemment utile parce que c'est ça qui nous permet de gouverner il faut savoir ce qu'il faut pour que aux hommes et comment les hommes s'accomplissent pour savoir comment on gouverne une cité et comment on s'accomplit du point de vue individuel du point de vue de l'éthique il y a aussi une prise en compte des talents qui sont innés qui sont naturels qui sont particuliers et une prise en compte aussi d'un naturel philosophe chez Platon mais aussi de particularités qui peuvent nous faire différer dans la Sibiade Socrate s'intéresse bien au jeune homme brillant extrêmement beau de très bonne famille qui est censé être la paire des grecs qui s'appelle la Sibiade Socrate s'intéresse beaucoup à lui alors évidemment ça va être une catastrophe vous le savez peut-être donc c'est une catastrophe politique parce que justement à Sibiade Platon joue avec cette vie parce que lui il sait déjà comment ça se finit à Sibiade ne va pas écouter Socrate il ne va pas prendre le temps de se connaître lui-même avant de gouverner et donc politiquement c'est une catastrophe il va se précipiter vers le gouvernement d'Athènes il va ensuite trahir Athènes pour Sparte retrahir Sparte pour Athènes pour finir par se faire assassiner par soldats spartiates etc donc c'est une catastrophe c'est évidemment pour ça que Platon le choisit comme mauvais modèle politique en même temps Alciliade a tout pour être un excellent philosophe il a un désir énorme il veut faire rayonner son nom sur toute la terre et ça c'est une qualité si vous voulez alors évidemment il y a un défaut d'avoir ce narcissisme etc mais ce désir pour Platon il suffirait de le ramener vers lui-même de retourner Alciliade de lui faire avoir une conversion au sens propre étymologique de ramener Alciliade vers lui-même pour que ce désir soit orienté vers la connaissance de soi vers la philosophie vers la vérité vers le bien et que ce désir soit très utile et Socrate s'intéresse beaucoup à toutes les qualités particulières qu'il font Alciliade de la même façon que Platon dresse un portrait très précis de Thalès dans Thééthète de Thééthète aussi d'ailleurs par ailleurs le philosophe est aussi décrit dans ses particularités etc et il n'est pas évident que tous les philosophes soient les mêmes tout ça pour dire qu'au fond la connaissance de soi ne fait pas fi chez Platon absolument vos qualités qui sont individuelles et qui font votre soi et qui sont même à faire fructifier dans la République les dirigeants de la République la cité vont bien repérer chez les jeunes gens les qualités qui sont les leurs les éduquer les faire fructifier de telle sorte qu'au fond ce modèle qui vous dirait la connaissance de soi c'est une connaissance de l'homme connaissance de la forme de l'homme au fond ne suffit pas à expliquer absolument à ne réduire pas si vous voulez toute la manière dont Platon pense la connaissance de soi dans les dialogues voilà donc en deux minutes ce que j'avais prévu de vous dire en beaucoup beaucoup plus sur la fin pour exemple Marc Schaffner vous dit qu'il me reste cinq minutes en cinq minutes est-ce que vous voulez lire pour finir le texte de Nietzsche parce que j'avais aussi prévu au cas où je sois juste mais je n'étais pas du tout juste dans lequel Nietzsche vous dit que la connaissance de soi nous fait entrer dans la période morale de l'humanité ça vous va comme conclusion très bien en fait c'est un texte très intéressant parce qu'on voit à la fois si vous voulez trois périodes de l'humanité que saint Nietzsche une période pré-morale on va lire quelque chose après où la connaissance de soi n'est pas encore connue une période morale qui va coïncider avec le christianisme la connaissance de soi va nous amener à nous approfondir à tout ramener à soi et donc à ramener la responsabilité sur l'individu lui-même et donc on va juger une action bonne en fonction de l'intention de l'auteur et non plus simplement comme on faisait avant en fonction de ses conséquences il y avait une espèce de morale utilitariste si vous voulez qui précédait à ça il y avait une humanité un peu plus animale avant la connaissance de soi avant Platon qui prépare le christianisme pour Nietzsche je vous rappelle et donc et ensuite période pré-moral période morale et enfin Nietzsche appelle le CEU et espère une période supramorale qui sera celle à laquelle appelle Zaratoustra qui permettra de dépasser le bien et le mal et de repenser autrement nos valeurs durant toute la période de l'histoire humaine on la nomme l'époque préhistorique la valeur ou l'absence de valeur d'une action fut dérivée de ses conséquences on prenait tout aussi peu en considération l'action en soi que sa provenance mais à peu près de la même manière qu'aujourd'hui encore en Chine qui avait un peu de retard pour Nietzsche ça s'appelait que je jugeais d'époque une distinction ou une honte rejaillit de l'enfant sur ses parents c'était la force rétroactive du succès ou de l'échec qui conduisait les hommes à penser qu'une action était bonne ou mauvaise en fait ça a plus de sens pour Nietzsche penser comme ça même si il ne veut pas en revenir non plus à la période prémorale appelons cette période la période prémorale de l'humanité l'impératif connaître toi-même y était encore inconnu au cours des dix derniers millénaires dans quelques vastes espaces à la surface de la Terre on en est venu pas à pas au point de ne plus décider de la valeur d'une action en fonction de ses conséquences mais en fonction de sa provenance grand événement si on le considère globalement affinement considérable du regard et de l'état de mesure qui en est la répercussion inconsciente de la domination de valeurs aristocratiques et de la foi en la provenance signe distinctif d'une période qu'on est en droit de caractériser comme la période morale au sens strict le premier essai de connaissance de soi est accompli au lieu des conséquences la provenance quel renversement de perspective et à court sûr un renversement qui ne fut atteint qu'au terme de long combat et facilement certes une nouvelle superstition funeste une singulière étroitesse d'interprétation parvint du même coup à la domination on interpréta la provenance d'une action au sens le plus strict déterminé comme provenance de l'intention et on comprend bien que pour Nietzsche ça va préparer la possibilité de la culpabilité et donc la connaissance de soi qui nous ramène effectivement à comprendre notre valeur ainsi on s'accorda à croire que la valeur d'une action résistait dans la valeur de l'intention l'intention comme provenance et préhistoire intégrale d'une action c'est sous l'empire de ce préjugé que l'on a presque jusqu'à l'époque contemporaine moralement loué plané jugé ou aussi philosophé sur terre mais n'en serions-nous pas venus à la nécessité de nous résoudre une fois encore à un retournement et un déplacement fondamental des valeurs grâce à un nouveau retour sur soi et un nouvel approfondissement de l'homme ne serions-nous pas au seuil d'une nouvelle période qui faudrait négativement caractériser avant tout comme la période extra-morale le dépassement de la morale dans un certain sens même l'auto-dépassement de la morale il se pourrait bien que tel soit le nom de ce long travail secret qui demeura réservé aux consciences les plus fines et les plus probes mais aussi les plus méchantes aujourd'hui la connaissance de soi nous rend méchants Nietzsche par ailleurs elles sont les pieds de touche vivantes de l'âme et donc s'il y a une espèce précédant l'époque morale qui était liée à la connaissance de soi on comprend aussi qu'on peut espérer une période dépassant ce motif dépassant la période morale et donc arriver à une période que Nietzsche appellera par de la bien et mal je vous remercie de votre attention merci Nicolas on passe aux questions sans plus libre question allez-y lancez-vous vous êtes peut-être tous fatigués épuisés vous avez droit à des questions très bêtes ça me dérange des questions très simples ça me dérange pas du tout c'est vrai que je me suis permis de faire quelque chose d'assez technique aussi alors j'espère que c'était pas épuisant non plus à cette heure est-ce que vous pouvez dépasser enfin développer un petit peu ce que Nietzsche appellerait la cause morale qu'est-ce qu'il entend par moi ? alors c'est difficile parce que précisément Nietzsche n'explicite pas vraiment en fait toutes les valeurs qui seraient celles de l'époque supramorale et c'est pour ça que Zaratustra même n'est pas Nietzsche Zaratustra et même Zaratustra même pas le surhomme auquel il appelle le CVE et en réalité on est dans cette période de diagnostic où pour Nietzsche il y a bon il y a cette fameuse mort de Dieu donc les gens ne croient plus effectivement en Dieu chrétien ils n'ont pas compris ce que ça impliquait c'est pour ça que Nietzsche encore une fois quand on dit Dieu est mort etc il faut bien se rappeler que pour Nietzsche c'est pas non plus le cri de bravo on est débarrassé non non ça c'est déjà fait par Voltaire peu importe pour lui ce que Nietzsche veut dire par là c'est qu'au fond l'époque qui va suivre la mort de Dieu c'est une époque nihiliste et dangereuse pourquoi ? parce que toutes nos valeurs étaient hantées étaient fondées sur le Dieu chrétien c'est de sorte que si les gens effectivement ne croient plus à ce Dieu là ces valeurs vont être vont basculer les gens vont finir par comprendre que le bien et le mal auquel on obéit effectivement ne résistait que pour ça et donc il y a une période nihiliste qui nous attend très dangereuse où les gens ne croient plus en rien etc et pour Nietzsche ça c'est pire en un sens évidemment que le christianisme alors que lui lui-même n'était pas chrétien et donc c'est pour ça qu'il devient impératif de devenir nous-mêmes des dieux du Nietzsche parce qu'il faut nous-mêmes devenir des créateurs de valeurs c'est-à-dire qu'il n'y a rien de pire qu'une humanité qui n'aurait plus aucune valeur et effectivement qui se contraterait d'une vie purement bestiale si vous voulez une vie sans valeur et donc si ces valeurs du christianisme s'affaiblissent il est impératif de reconstruire des valeurs et la différence que Nietzsche veut faire par rapport aux valeurs chrétiennes mais qui sont aussi celles de Platon pour lui ce sont des valeurs qui partirait de la terre qui partirait de la vie qui ne viendrait pas en fait d'ailleurs et qui serait en faveur de la vie et c'est comme ça que Nietzsche le pense mais c'est vrai que dans le détail bien malin on sait exactement quelles seraient ces valeurs que Nietzsche appelle de ses voeux Michel Foucault essayait de commencer à penser une éthique comme ça à la fin de sa vie une éthique post-nitchienne etc au fond c'est vrai que c'est pas non plus facile comme entreprise on ne crée pas des valeurs aussi facilement que ça et ensuite il faut les faire passer et Nietzsche avait conscience que pour que des valeurs s'inscrivent dans la société il faut des centaines d'années voire des millénaires donc on ne change pas de société du jour au lendemain mais comme il y a un vrai danger pour lui dans cette période nihiliste qui nous attend et je pense que de ce point de vue là il y avait raison même quand on pense en fait à toutes les horreurs qu'on a avec le digitalisme etc d'une certaine manière ça répond à ça c'est aussi des gamins complètement perdus dans une idéologie funeste etc à qui on dit au fond nous on vous donne du sens on vous donne du sens à votre vie venez chez nous on va vous faire retrouver du sens et par une action vous allez rendre votre vie sensée à nouveau vous allez redonner de la lumière sur votre vie et tout en fait tout ce que vous avez fait avant quelque sorte sera oublié et au fond ça répond et ça c'est une thèse qu'il n'avait pas dit mais avec laquelle je suis vraiment d'accord de ce point de l'heure au fond ces dérives là répondent à un danger qui suit notre époque qui est un danger d'unilisme qui est un danger de l'absence de valeur on ne sait plus à quel stage ce fil si je peux me permettre et du coup c'est très facile d'absorber des âmes jeunes parce que l'âme jeune elle a besoin de sens elle a besoin de valeur et quand on n'a plus de valeur forte il est très facile effectivement d'être récupéré par des idéologies de ce type là à mon avis je ne sais pas je vous ai répondu pas directe point alors merci encore Nicolas pour ton bel exposé est-ce que tu pourrais expliciter parce que je ne suis pas sûr d'avoir bien compris le lien entre le fait de se rendre semblable au divin dans la connaissance de soi au sens où Platon l'entend et de révéler en quelque sorte de confirmer ses qualités pourtant particulières c'est-à-dire ses qualités individuelles d'accord tu as bien expliqué que se rendre semblable au divin ça n'est pas oublier et s'oublier complètement comme chez Plotin par exemple ça n'est pas dissoudre son moi mais c'est en quelque sorte révéler ce qu'il y a de plus intéressant finalement chez l'individu merci Stéphane pour cette question alors c'est vrai que dans les textes il n'y a pas de grand chose il y a des descriptions qui me paraissent extrêmement fines des naturels de Téthète dans le Téthète de Thalès même d'Alcibiade avec toutes les critiques qu'on peut avoir par ailleurs etc des descriptions extrêmement fines et au fond extrêmement individualisées ce qui me fait penser au fond que quand on s'assigne au divin pour Platon effectivement on ne refuse pas on ne retranche pas toute chose comme chez Plotin mais au fond une manière au fond on magnifie notre individualité au sens où je pense qu'effectivement les âmes il faut que je fasse un petit détour aussi mais les âmes s'expriment le mieux leur individualité parce que le nous c'est une histoire chez Platon quand vous mourrez votre nous reste la partie pour cent de l'âme reste elle se réincarne en sorte qu'il y a une histoire qui va vous individualiser de plus en plus et même quand on regarde le Timé au moment où le démurge façonne les âmes qui crée les âmes au départ le démurge façonne bien les âmes de manière égale mais jamais Platon ne dit identique les âmes sont égales en valeur et elles sont toutes adressées à chacun à chaque âme vers les berrinas mais elles ne sont pas identiques et au fond si on prend la métaphore du Timé jusqu'au bout le démurge le dieu qui façonne les âmes c'est un dieu artisan démurge or dans l'artisanat quand on crée les bols même s'ils sont d'égale valeur ils sont tous différents et au fond mon interprétation c'est effectivement que chez Platon si vous voulez le monde est d'autant plus enrichi que les âmes sont toutes une trempe différente et que même les âmes philosophes même les âmes qui vont se rendre divines ne sont pas pour autant les mêmes c'est ça que j'essaye de dire même si au fond c'est pas si facile que ça à l'étayer beaucoup plus puisque Platon ne donne pas non plus beaucoup de textes à ce propos c'est une réparation qui est personnelle mais c'est vrai qu'on a toujours c'est la lecture de Brangic par exemple de Silias qui est tout le temps Platon déssubjectif de plus en plus qu'on a de plus en plus impersonnel de soi à mesure qu'on amende la création de soi et au fond je pense que c'est faux parce que quand on parle de la création de soi du point de vue à un moment il parle du soi en soi etc on en revient ensuite à Alcibiade et on s'intéresse vraiment à chaque fois au soi de Alcibiade lui-même dans sa particularité etc et de ce qui fait qu'il a les capacités ou non à gouverner je pense pas du tout que ce modèle soit tout à fait vrai et d'ailleurs le modèle inverse c'est celle de Foucault qui est aussi excessif que Brajic a dit dans l'autre sens qui voit le début la subjectivité etc voilà mais ça je peux pas te répondre plus profondément que ça par exemple de texte en fait c'est aussi une interprétation on a le temps pour une toute toute dernière question si quelqu'un se sent déçu moi je suis très terre à terre et je dirais que je suis un peu dérosé par cette philosophie platonicienne et Nietzsche l'a bien résumé pourquoi chercher à avoir les racines dans le ciel et la tête entre le ciel et la terre je déforme un peu je considère un peu qu'on se trompe vous avez très bien vous avez fait une belle conclusion lorsque les consciences les plus fines et les plus pauvres lorsqu'on se retrouve avec les plus méchants d'aujourd'hui on va voir où sont les valeurs aujourd'hui et je résume un peu cela par le regard qu'on a ou ce qu'on s'imagine être notre soi quand on se regarde dans une glace en se voir avec l'arrêt d'un côté alors qu'en réalité si on regarde la photo d'un appareil photo nous montre que la réalité c'est l'inverse donc beaucoup de gens se font des illusions et d'un autre côté je ne suis pas du tout un croyant de l'âme immortelle qui va vers le ciel vous aviez un collègue il y a quelques 4-5 ans avait fait un sujet sur la religiosité et puis il avait eu cette phrase que j'avais beaucoup appréciée comment peut-on s'imaginer comment peut-on s'imaginer être au ciel et passer l'éternité à prier du matin au soir alors chez Platon merci pour votre question chez Platon ce n'est pas ce qu'on fait mais du coup on se demande un petit peu ce qu'on fait mais je ne sais pas si ça serait beaucoup plus passionnant mais c'est aussi un mythe il y a l'idée qu'au fond si à force de vivre une vie de philosophe on va finir par rejoindre l'âme d'un dieu donc l'âme d'un astre comme on était au départ créé par le début de l'âge qui nous a mis dans un astre et donc du coup on va faire comme un astre on va tourner autour du ciel et regarder le bien la justice le beau etc et donc on a une forme de contemplation de ce point de vue là éternelle mais bon moi je suis un peu schizoprène Platon est mon premier auteur et Nietzsche est mon deuxième auteur en philosophie donc c'est pas pour rien que je m'intéresse aussi autant à Nietzsche dans ces critiques-là de Platon ce qui n'emmène pas de Platon d'être un auteur absolument merveilleux par ailleurs aussi simplement je finirai juste sur cette idée pourquoi au fond on a eu cette idée un peu folle pourquoi les grecs ont eu cette idée un peu folle que nos racines sont au ciel comme vous l'avez rappelé dans ce que j'avais dit je pense que du coup on a du mal à se représenter tant qu'on n'imagine pas ce que c'était pour les grecs que de voir le ciel étoilé on n'a pas la pollution sonore la pollution sonore on n'a pas la pollution visuelle la pollution lumineuse et vraiment le spectacle des étoiles pour un grec qui n'avait pas grand chose communique de ce que ça pouvait être mis à part que c'était des astres mais ça devait être effectivement une expérience tellement un spectacle tellement incroyable que ça ne m'étonne pas effectivement qu'ils aient pu se faire des histoires pas possibles sur ce que ça représentait que ceci avait fait pour défendre Platon quand même merci pour votre question très bien merci encore une fois à la médiathèque merci à toi Nicolas merci au public à tout le monde de cette dépassée notre équipe sera là le premier mardi de décembre c'est Stéphane Clergeau qui est parmi nous qui donnera une conférence sur la vie le vivant bonne soirée à tous merci à tous merci à tous